Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases un épisode d'exercice vous aurez besoin d'un fichier le lien est dans la description de la vidéo ou si vous êtes sur le blog il est dans l'article du blog c'est chez google il vous dira que c'est trop gros qui peut pas passer l'antivirus mais il faudra le télécharger quand même et ensuite ça sera à vous de jouer donc épisode d'exercice puisque vous m'avez demandé plus d'exercice donc ça c'est le résultat que vous devez obtenir ça se trouve à plivice en croatie c'est des lacs très connus et l'original c'est ça donc vous devez passer de ça à ça qu'est ce qu'on voit on voit que il y a des choses qui ont disparu ici toute l'herbe ici a disparu le rocher a disparu le truc a disparu là ici vous avez un petit truc d'herbe qui a disparu et là vous avez une petite branche qui a disparu donc tout ça ça a disparu ensuite si vous regardez vous voyez que là c'est légèrement courbé comme comme horizon et vous voyez que là sur le truc final c'est plutôt droit ce que vous voyez aussi c'est qu'ici les arbres sont plutôt nets tandis que là les arbres sont plutôt flous d'accord et qu'est ce qu'on voit encore on voit que les couleurs sont pas forcément les mêmes on voit qu'ici on a un peu d'oranger d'accord et là sur les parties plus sombres attention c'est un indice c'est plus bleu d'accord donc normalement vous avez tout ce qu'il faut pour faire ça et ben à vous de jouer puis on se retrouve une fois que vous avez terminé l'exercice allez vous arrêtez la vidéo et vous essayez de le faire alors vous avez réussi on va y aller tout doucement alors je dis pas que j'arriverai au même résultat mais on va essayer de faire ça alors l'original déjà clic droit je vais le dupliquer pour en avoir une copie de ce truc là d'accord comme ça j'ai l'original qui est là et là c'est une copie première chose que je vais faire c'est sélection tout sélectionner édition transformation et je vais aller dans déformation et là l'idée c'est de redresser un peu redresser un peu le le truc là pour ça soit à peu près droit puis celui-là il doit être un peu un peu plus comme ça aussi puis éventuellement celui-là est peut-être un peu plus haut comme ça et celui-là comme ça voilà donc là je remonte encore un peu ici c'est juste pour rendre le le fond un peu plus un peu plus droit d'accord donc voilà ça ça me va c'est c'est à peu près bon c'est à peu près droit par rapport à ce que je voulais obtenir ensuite on va s'occuper des différents éléments alors on a ici un élément une espèce de branche on va prendre l'outil pièce on est une espèce de branche qui est là d'accord et je vais simplement on va prendre une zone à côté ça se voit pas il n'y a pas de souci maintenant si je vais ici alors là on a plusieurs plusieurs éléments on va essayer avec l'outil pièce si ça marche pas on reviendra en arrière donc on va imaginons prendre cette partie là là qu'on va aller prendre sur un truc et plus plus par là ok et puis ensuite on va prendre la partie qui est là et on va aller le prendre on va déplacer on va aller le prendre un peu plus loin par ici par exemple et on va voir ce que ce que ça pourrait donner ok si je dézoome c'est plutôt pas mal on repère par contre une pierre ici et la pierre qui est là elle est également là et on a ce truc là qui est là il est également là donc il faut essayer de casser un peu pour ne pas repérer les motifs donc ça je vais aller prendre un petit bout à côté ça aussi je vais aller mettre un petit coup à côté et ici c'est pareil il faudrait peut-être que ça soit un peu plus flou quelque chose on va aller on va aller par là voilà là ça commence difficile de dire qu'on a fait quelque chose dans le coin donc ça c'est bon ensuite ici alors j'ai des espèces de branches là qui arrive là j'ai des motifs qui vont dans un sens qui sont pas forcément les motifs qui sont dans ce sens là lorsque je vais faire je vais peut-être commencer d'abord avec un tampon de duplication d'accord donc je vais prendre un tampon de duplication ici opacité 100 ok ici dureté minimum et je vais ici commencer à m'occuper de ces zones là alors je vais aller vous voyez il faut faire attention quand vous faites un truc de pas aller trop loin comme d'habitude donc là il va falloir y aller par petites touches d'accord on va faire quelque chose comme ça puis là on va prendre la zone qui est là ici puis on va on va commencer à en mettre un peu là puis là on va prendre le truc qui est là haut on va le on va le virer comme ça comme ça donc là on y va doucement avec le tampon de duplication on va pas tout faire comme ça c'est à dire que là on le fait histoire de de s'occuper des choses entre guillemets qui dépasse d'accord et ensuite on ira le faire avec l'outil pièce pour pour terminer pour terminer ces zones là d'accord donc là voilà puis là c'est pareil je vais m'occuper un peu des choses qui des choses qui dépassent là comme ça pour que la zone que j'ai à récupérer avec l'outil pièce soit un peu moins grande ça me donnera ça me donnera plus de latitude de faire des de faire différentes différentes corrections par la suite d'accord quelque chose comme ça et là je vais aller m'occuper de la zone qui est ici voilà là je la copie bêtement à chaque fois vous voyez que je vais à un autre endroit j'appuie sur alt pour sélectionner une zone et ensuite je vais comme ça donc là si je dézoome voilà là j'ai une zone j'ai une zone qui à peu près sous contrôle qui à mon avis doit pouvoir être récupéré de quelque part par là donc là je vais prendre simplement l'outil pièce à nouveau et puis je vais me je vais me promener comme ça au bord de mon buisson ok je vais par là quelque chose comme ça et puis là je vais essayer d'aller le le positionner alors il faut faire attention il faut faire attention aux différentes zones vous voyez il y avait une petite pierre là donc cette pierre là on la fera sûrement sauter on va dire si je m'arrête là je suis pas mal je suis pas mal alors on va aller on va aller voir là haut on va se promener un peu donc ça cette pierre là elle ne me plaît pas donc je vais plutôt aller prendre une zone qui était par là d'accord ce petit truc là non plus il me plaît pas je vais prendre une zone qui était par là ensuite ici on voit que j'ai j'ai c'est un peu c'est un peu bizarre là comme ça donc ça je vais prendre une zone qui est un peu un peu plus loin par là imaginons voilà comme ça j'ai fait quelque chose et ici là on va les prendre une zone qui est là et là j'ai fait quelque chose un peu plus mélangé et j'aurais tendance à dire que je suis pas mal du tout moi ça me va je vais encore m'approcher là ici éventuellement ici là cette zone là là vous voyez alors on va on va prendre un peu plus grand par là ok et on va se déplacer par là voilà pour aligner on a ce trait là qui continue ça casse un peu le motif et vers le bas honnêtement c'est difficile de dire qu'on vient de faire une manip et même là c'est pareil donc on est plutôt on est plutôt bien là on vient de nettoyer alors qu'est ce qu'il nous reste à nettoyer si il nous reste à nettoyer ici alors là c'est pareil on va y aller par petits bouts c'est à dire qu'on va prendre d'abord cette zone là ici pour bien l'aligner comme ça avec le bord ok puis ensuite on va prendre il en reste peut-être un peu là qu'on va aligner avec un truc comme ça voilà voilà et donc là on l'a fini on est bon donc j'ai fait à peu près mon horizon droit j'ai à peu près viré tout ce qui traînait qu'est ce que j'ai encore à faire c'est plus flou dans le fond d'accord alors là en fait le flou il va falloir décider il va falloir faire un dégradé de flou donc en gros il va falloir faire un flou un dégradé qui commence à peu près par là d'accord et qui va jusque là au maximum de son flou et qu'ensuite là j'ai la zone floue donc ça veut dire qu'il va falloir que j'applique du flou sur une zone qui est à peu près alors si je prends si je prends si je prends pardon si je prends ça l'outil rectangle il va falloir que j'applique du flou à peu près sur une zone qui est au-dessus de la branche là comme ça ok comme ça d'accord mais si j'applique du flou là je vais déjà avoir un problème parce que ça ça va être flou aussi le haut d'accord donc il faut faire différentes choses la première chose c'est que cette sélection là je vais faire un calque par copier donc ça j'ai cette zone là et sur cette zone là quand je vais flouter cette zone là je vais flouter également ça et ça va baver sur les bords donc ce qu'il faut que je fasse là c'est qu'il faut que je prenne alors un tampon de duplication ou un outil pièce à vous de voir je vais prendre je vais prendre ici un tampon de duplication je vais aller à peu près par là et je vais effacer cette zone là de telle manière que lorsque je vais flouter d'accord je n'aurai pas les bords de cette branche qui sont flou ça va pas baver et là de la même manière je vais prendre un tampon de duplication je vais mettre au bon endroit et je duplique cette partie là ici ok donc ça je suis relativement tranquille sur cette zone là maintenant qu'est ce qu'il va falloir que je fasse si je rends cette partie flou d'accord si je fais filtre flou flou gaussien très bien et je fais un rayon de beaucoup plus petit que ça on va faire neuf voilà pour que ça soit juste un peu plus flou bien une fois que j'ai fait ça je fais un masse de fusion et je dis ok le flou je vais prendre un outil dégradé je vais prendre un outil dégradé noir et blanc et je vais aller ici hop je vais aller ici de mon dégradé je vais aller du noir vers le blanc donc 2 je cache à je montre alors le problème c'est que vous allez avoir du mal à le voir mais voilà vous le voyez pas mais ici on a quand même quelque chose donc si je le mets avec l'autre voyez on a du flou qui doucement remonte et arrive là mais le problème c'est que ça écrase ici mon mon petit mon petit truc en bois là alors là vous avez différentes manières de le faire soit vous allez l'exclure ici du masque de fusion soit vous sélectionnez et vous en faites un calque par copier pour que cette partie-là soit nette alors ce qu'on va faire on va on va peut-être l'exclure du masque de fusion du coup d'avant donc on va aller là on va prendre une sélection rapide imaginons comme ça et on va on va prendre la partie qui nous intéresse à le problème c'est que je suis pas sur le bon calque d'abord que j'aille sur le bon calque ok et là vous voyez je sélectionne la partie qui m'intéresse juste la partie du haut très bien je me prends un peu plus petit au niveau de la brosse ici pour sélectionner cette partie là je suis pas mal il faut aussi penser à celle qui est en haut là on en a un peu sur le côté ok là j'en ai un peu là haut très bien et j'irai dans l'idée je suis pas mal d'accord donc ça une fois que j'ai fait ça je vais simplement sur le masque de fusion d'accord et cette partie là je vais la remplir en noir parce que en noir je cache donc là je veux cacher la partie floue et la partie floue qui est là je veux la cacher donc je suis sur le masque de fusion et je fais édition je fais remplir et je fais remplir en noir hop et donc là mon haut il est réapparu au milieu du flou ok et maintenant je vais faire exactement la même chose ici ça va être encore plus simple donc je me remets sur le masque où j'ai le truc en bois je sélectionne la partie qui m'intéresse comme ceci pop très bien voyez c'est bien sélectionné comme ça je retourne à nouveau sur le masque de fusion et je fais édition édition remplir en noir voilà et donc maintenant j'ai mon bois qui est bien là maintenant qu'est ce qu'on avait encore on avait des couleurs c'est dire qu'on avait un peu de d'orange par là et on avait un peu de bleu par là alors en fait on avait de l'orange sur les tons clairs et on avait du bleu sur les tons foncés alors il y a plusieurs moyens pour faire ça on va faire un un truc simple c'est à dire qu'on va créer un nouveau calque d'accord ici sur ce nouveau calque là on va faire édition remplir avec une couleur et on va choisir du bleu par exemple très bien donc ça ça se remplit en bleu maintenant vous allez prendre un mode de fusion qui est couleur d'accord donc ça change les couleurs on va pas le garder comme ça évidemment mais ça change les couleurs maintenant vous allez aller sur le calque original là qui est là et vous allez faire par exemple sélection on va prendre plage de couleurs et on va prendre les tons foncés d'accord souvenez-vous ton clair ton moyen ton foncé ton foncé je vais prendre une tolérance à 50 tolérance à 50 sur les tons foncés et je fais ok donc ça c'est mes tons foncés qu'est ce que je vais faire maintenant avec le truc ici au niveau du calque et bien je vais faire un masque de fusion par rapport à la sélection des tons foncés donc je fais un masque de fusion voilà donc là vous voyez tout ce qui est plutôt sombre devient bleu maintenant ce que je vais faire c'est que ça je vais évidemment baisser l'opacité donc je vais mettre imaginons 15% d'accord c'est déjà c'est déjà beaucoup mieux et une fois que j'ai mis c'est 15% ce que je vais faire ici dans le masque de fusion pour que la sélection elle soit plus douce je vais simplement filtre flou flou gaussien et je vais flouter un peu le masque de fusion par 40 en fait ça vous le voyez pas trop là parce que j'ai descendu l'opacité mais ça permet ici si on monte ici d'avoir vous voyez c'est plus doux que c'était avant avant ici c'était beaucoup plus beaucoup plus dur au niveau de la sélection et on va faire exactement la même chose alors je reviens à 15% et donc on refait la même chose avec ce coup ci de l'orange donc je crée un nouveau calque on va faire la même chose on va faire édition remplir je vais choisir ici une couleur qui est plus orangé donc je vais aller vers l'orange un peu plus même voilà quelque chose qui est comme ça ok ok on repasse à ce moment là en couleur je vais ensuite sur l'original je fais sélection ce coup ci plage de couleurs des tons clairs puisque c'est les tons clairs ce coup ci que je vais récupérer qui sont là ok je vais là je dis bah écoute maintenant je fais un masque de fusion basé sur cette sélection très bien et ça ici de la même manière je vais le flouter pour que ça soit moins dur comme ça donc je fais filtre flou flou gaussien à 50 voilà comme ça voyez ici c'est beaucoup plus doux et je vais ensuite mettre ici une opacité à 15% excusez moi j'ai mis trop 15% voilà et j'ai terminé donc j'ai redressé mon fond j'ai mis un peu de couleur c'est plus flou vers le fond j'ai viré un peu les choses alors on va regarder le résultat le résultat c'était ça oui vous voyez je suis pas loin c'est à dire qu'on voit la différence de travail au niveau des choses que j'ai viré d'accord on voit une légère différence de travail ici dans la manière où j'avais redressé le niveau et on voit des petites différences aussi là c'est un peu plus orange et là c'est un peu moins orange mais dans l'idée on est dans ce qu'il fallait faire ben j'espère que vous y êtes arrivé vous voyez on a utilisé des choses très simples on a utilisé des calques on a rempli de couleurs la transformation je voulais montrer les masses de fusion je voulais montrer le flou gaussien je voulais montrer la sélection rapide c'est quelque chose qui est très simple alors ensuite on aurait pu plutôt que d'utiliser ici des calques avec des couleurs on peut rajouter ici un réglage qui est couleur ça existe aussi mais là je voulais rester simple pour vous montrer que il suffit de savoir ce que vous voulez faire et avec quelques outils vous y arrivez il y a des outils pour y aller plus vite il y a des outils qui sont plus performants mais là vous voyez qu'on a mis en place que des choses qui sont très très simples maintenant est-ce qu'on aurait pu faire ça avec Lightroom tout ce qui est le color grading oui d'ailleurs qu'on aurait pu mettre du bleu sur les tons foncés on aurait pu mettre du orange sur les tons clairs on aurait pu corriger l'horizon oui mais pas forcément la courbure encore que peut-être avec une histoire de distorsion on aurait peut-être réussi à le faire virer les éléments il y en avait beaucoup quand même donc là ça aurait été difficile de le faire avec Lightroom voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir j'espère que ça vous a plu j'espère que ça a plu j'espère que ça va difficile de faire